Musique Merci, nous bénissons le Seigneur. Pour ces instants, nous te lui rendons toute la gloire. Ce moment est un moment agréable. Mettez-vous à la place de Joseph et de Marie, qui dans une nuit pareille, veillez. Veillez à côté du bébé Jésus. Rendez gloire au Seigneur pour ce qu'il venait d'accomplir une prophétie ou une promesse qui avait trop duré. Alors ce soir, nous célébrons un homme. Nous célébrons un homme. Nous célébrons un leader. Nous célébrons un chef. Nous célébrons Dieu. Nous célébrons un sauveur. Un libérateur. Celui qui a de cela trois, bientôt trente ans a transformé ma vie et a changé aussi ta vie. Son nom, c'est Jésus. On l'a appelé Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais alors que je méditais sur tous les passages, n'est-ce pas, qui nous relatent, ça a venu sur terre. Je m'étais tenté de dire, est-ce que finalement on va l'appeler Emmanuel, Dieu parmi les hommes ou tout simplement Dieu parmi les animaux ? Vous comprenez ce que je suis tenté de dire, non ? Quand il doit naître, les hommes ne l'ont pas reçu. Ce sont les animaux qui l'ont reçu. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il n'est pas né à l'hôpital. Il n'est pas né dans une clinique, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, qui êtes né dans les plus grandes cliniques de vos pays. Lui, il n'est pas né dans une clinique, ni dans un dispensaire, même pas dans une case de santé. Il est né où ? Au milieu des animaux. Dieu parmi les animaux. Dieu parmi les animaux. Pourtant, il a été envoyé chez les hommes. Mais les hommes ne l'ont point reçu. Mais la Bible dit, quiconque le reçoit a la vie. Amen. Et nous, nous pouvons l'appeler ce soir, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, parce que nous l'avons reçu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu ? Parce que toi, tu peux l'appeler Emmanuel. Moi, je peux l'appeler Emmanuel. Les neuf personnes qui se sont présentées ici peuvent l'appeler désormais Emmanuel. Il n'est pas resté parmi les animaux. Oui. Jésus n'est pas resté parmi les animaux. Je l'ai accueilli. Tu l'as accueilli dans ton cœur, dans ta vie. Tu l'as accueilli dans tes études et dans ta famille. Tu l'as accueilli dans ta maison. Tu l'as accueilli dans ton pays. Alors, ce soir, nous célébrons Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Nous le célébrons et nous le louons. C'est pourquoi à Noël, nous parlons de la naissance de Jésus et à Noël, nous adorons Jésus. Il y a un grand débat aujourd'hui autour de Noël. Je ne rentre pas dans ce débat ni dans les détails parce que simplement à notre niveau, au niveau de maturité où nous sommes arrivés, nous avons dépassé certains débats. Paul dit à Timothée, évite les discussions vaines qui n'apportent rien d'autre que sinon de la confusion. Est-ce que vous comprenez ce que je suis hanté de dire? Nous célébrons Jésus ce soir pas parce qu'il serait né en certain 24 décembre. Vous comprenez? Ni même à l'an 0 ou l'an 1, ou l'an 5 ou l'an 6, les théologiens ne sont pas tous d'accord. Même sur l'année de sa naissance, il y a un débat. Personne ne sait si c'est à l'an 0, ou à l'an 1, ou à l'an 5, ou à l'an 6. Plusieurs dates sont données qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers cette confusion qui règne même parmi ceux qui se disent théologiens? Dieu veut nous montrer simplement que la chose la plus importante, c'est l'événement. Et ce soir, vous et moi, ce que nous célébrons, c'est un événement. Sans doute, il est né. Un jour, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre. Et c'est ce que nous célébrons. Et toute l'église s'est réunie conformément à la parole qui dit tout ce que vous déciderez, tout ce que vous lierez, tout ce que vous arrêterez. Moi, Dieu, il s'adresse à ses enfants, que nous, les enfants de Dieu, tout ce que nous arrêtons ici-bas, que lui, il arrête. Les enfants de Dieu se sont réunis. Ils ont dit, nous allons retenir une date, un jour. Nous ne savons pas exactement quel jour il est venu sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les moyens, les caméras, les photos, tout ce que nous avons pour dater les événements. Il n'y en avait pas. Alors, nous, l'église s'est réunie, a dit, nous allons retenir une date à laquelle nous allons arrêter tout ce que nous faisons pour célébrer son événement. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Il en est de même pour son retour prochain. Personne ne sait ni l'année, ni le mois, ni la semaine, ni le jour, ni la minute, ni la seconde. Mais il revient bientôt. Et la seule chose qui est importante de retenir, c'est l'avènement de notre Dieu. Il reviendra. Nous n'avons pas de date, mais il reviendra. Aujourd'hui, nous n'avons pas de date fixe, mais nous célébrons Jésus parce que nous célébrons un événement. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me fais comprendre? Alors, à tous ceux qui veulent vous conduire dans un débat inutile, fuyez ce débat et continuez à célébrer la naissance de votre Seigneur. Continuez à célébrer la naissance de votre Dieu car il est venu un jour visiter l'humanité. Il s'est incarné, il a pris, n'est-ce pas, le corps humain et il a habité parmi nous plein de grâce et de miséricorde. Et la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il leur donne le pouvoir et la puissance de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non selon la chair mais selon l'esprit. Et l'esprit dit en nous, l'esprit témoigne en nous que nous sommes enfants de Dieu. Alors, qui que nous soyons ou où que nous soyons, ce qui est important, c'est de s'arrêter pendant cette nuit et de célébrer Dieu, de célébrer Jésus, de le fêter, de l'exalter et de l'honorer. Amen. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Luc, le chapitre 2. Nous allons juste apporter une petite exhortation avant de vous libérer pour que la fête continue jusqu'à demain, même demain soir. Demain, invitez des amis, préparez de la nourriture, du poulet, du bœuf, tout ce que vous voulez. Mangez, buvez, car Jésus revient. Voilà. Jésus revient. Mère à Nathan. Jésus revient. Le Dieu de la Bible est un Dieu de fête, un Dieu de célébration, un Dieu qui aime la fête. C'est pourquoi nous devons fêter. Nous devons continuer à fêter et à célébrer. Nous sommes là. La Bible dit, en ce temps-là, paru en édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce sont les événements politiques qui entourent la naissance de Jésus. Verset 2. Le premier recensement eut lieu. Donc, le recensement du premier verset, c'est le deuxième recensement. Le premier recensement est au deuxième verset. Le premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Allons au verset 3. tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et Jésus va venir et Jésus va provoquer le troisième recensement. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus est en train de faire le troisième recensement. recensement. Il y a eu le premier recensement avec Quirinius, le deuxième recensement au verset 1 avec comment dirais-je César-Auguste et le troisième recensement de toute la terre est organisé par Jésus-Christ de Nazareth. et les neuf personnes qui viennent d'accepter le Seigneur tout à l'heure se sont fait inscrire. Elles se sont fait inscrire ces trois personnes. Mais ce n'est pas encore fini parce que la terre contre-trous 7 milliards de personnes. Et Jésus a engagé un recensement qui doit toucher les 7 milliards d'hommes et de femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est le troisième recensement. Alors ce soir laissez-moi vous parler du troisième recensement. Je n'ai pas envie de vous parler du recensement de Quirinius ni du recensement de César-Auguste. Je ne suis pas romain et je ne suis pas politicien. Aussi je le suis je fais de la politique spirituelle. La politique de Jésus. Je suis chef de parti de Jésus. Oui oui nous cherchons des militants pour Jésus. Nous recrutons des soldats pour l'armée de Dieu. Parce que Jésus est venu il a dit moi aussi je dois organiser un recensement. Je dois inscrire les hommes et les femmes de toutes les nations de tous les peuples de toutes les langues de la terre. Je dois les inscrire dans le livre de vie. Oui il tient un registre. Il tient un registre. Dis à ton voisin Jésus tient un registre. Si tu n'es pas sûr que ton nom est inscrit dans ce registre quitte ton pays quitte ta ville fais comme Joseph prends ta fiancée ne la laisse pas derrière ne laisse pas ta fiancée derrière ne laisse pas ton fiancée derrière ne laisse pas ta mère derrière ne laisse pas ton père derrière ne laisse pas ta soeur ton collègue derrière Fais-toi recenser Fais-toi inscrire dans le registre de Jésus Le troisième recensement a commencé il y a de cela 2000 ans et Jésus est en train de recenser les hommes et les femmes de toutes les nations c'est pourquoi le disciple qui l'entourait et qui travaillait avec lui a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples inscrivez-les mettez leur nom sur le registre de vie et je tiens un registre ici à Dakar au Sénégal à Bethel je tiens un registre et le jour je vais mourir je vais partir au ciel avec le registre je dis Seigneur voici je les ai tous baptisés oui ils ont tous confessé le Seigneur Jésus à Bethel les voici les voici oui nous donnons un registre ce soir j'interpelle encore quelqu'un parce que pendant que les neuf personnes étaient là le Saint-Esprit m'a dit ce n'est pas encore tout il y en a qui sont dans ces salles leur nom ne figure pas dans le registre de vie ils ont honte alors Jésus a dit quiconque a honte de moi ici-bas car il viendra au ciel j'aurai honte de lui ce soir tu dois dominer la honte les quadirantons tu dois les dominer car quand Dieu a créé Adam et Adam et Ève ils leur donnent le pouvoir de dominer sur toutes choses tu dois te faire recenser la Bible nous dit le premier recensement a eu lieu le deuxième a eu lieu et le troisième a commencé avec Jésus de Nazareth l'empereur des empereurs le roi des rois qui ressent qui tenter d'enregistrer toute la terre Alléluia alors fais-toi enregistrer et enregistre ta famille la Bible tu sauras sauver toi et ta famille si ta famille n'est pas encore recensée demain invite-les autour d'un poulet oui invite-les autour d'un poulet achète du poulet va au champ achète du poulet invite tes amis autour d'un repas et tu les recenses tu les inscris parle-les de Jésus parle-les d'Emmanuel Dieu parmi nous continue la lecture Joseph aussi Joseph aussi Monta de la Galilée de la ville de Nazareth il quitte Nazareth pour se rendre où en Judée dans la ville de David appelé Bethlehem parce qu'il était de la maison et de la famille de David verset 5 afin de se faire inscrire avec Marie vous vous souvenez des enfants d'Israël lorsqu'ils voulaient sortir pharaon dit vous les hommes vous pouvez sortir mais les femmes ne sortiront pas laissez vos femmes ici imaginez une nation sans femmes hein quelques temps après la nation va disparaître c'était un grand piège de Satan et ce piège il continue à le tendre aujourd'hui il dit non vous les hommes tu peux être chrétien laisse ta femme voilà suivre ce qu'elle veut c'est un piège de Satan monsieur si tu es là ce soir ta femme n'est pas dans cette salle tu es dans le Seigneur ta femme n'est pas dans le Seigneur ta famille n'a pas d'avenir c'est une question de temps on n'entendra plus parler de Jésus dans ta famille un homme pour les femmes tu es là ce soir mais ton mari n'est pas là ou ton mari n'est pas chrétien ou tu es une jeune fille et puis c'est un païen qui vient te demander ta main la première chose amène-le à Jésus amenez vos fiancées à Jésus amenez vos copains à Jésus amenez vos voisins à Jésus amenez vos collègues à Jésus lorsqu'ils viendront à Jésus se faire inscrire dans le recensement maintenant on peut parler de mariage on ne met pas la charrue avant le bœuf amenez-les à Jésus sinon votre foyer n'a pas d'avenir votre famille n'a pas d'avenir une question de temps on ne parlera plus de Jésus chez vous madame quel que soit le feu qui vous habite quel que soit l'intensité de la flamme que vous avez c'est une question de temps on ne parlera plus de Jésus chez vous ça c'est la vérité les enfants disent on dit nyeb vous savez chez nous quand on vous refusez on fait comme ça est-ce que quelqu'un peut le faire nyeb je refuse ça veut dire je refuse ma bagne voilà ma bagne il ne fagne pas autour de nous les enfants disent non nous ne sortirons pas seuls nous sortirons avec nos femmes ils ont dit ok d'accord un deuxième plan un piège dangereux vous pouvez sortir avec vos femmes mais vos enfants ne partiront pas c'est encore là un piège dangereux monsieur et madame vous êtes dans cette salle votre enfant n'est pas là quand vous allez à l'église le dimanche vous le laissez à la maison il joue je ne sais même pas quoi il est devant la télé ou il est devant Facebook et vous dites non quand il sera grand il va choisir il ne choisira pas amène-le à l'église la Bible dit la folie est attachée au corps de l'enfant c'est la verge de la parole de Dieu qui lui en délivre les enfants d'Israël ont dit non nous nous sortirons avec nos femmes et avec nos enfants l'église de Jésus Christ est-ce que nous apprenons quelque chose d'Israël quatrième piège il dit ok d'accord Satan est persévérant je ne sais pas tu ne le sais pas mais c'est un grand persévérant il persévère dans ce qu'il fait il ne se décourage pas facilement il dit ok vous sortez vous les hommes les femmes et les enfants mais laissez ici vos recherches vos biens rien ne sortira ici ça encore c'est un c'est un piège parce que la Bible dit personne ne se présentera les mains vides devant l'éternel et les enfants d'Israël l'ont dit et notre Dieu quand il va nous demander des offrandes dans le désert on va faire comment c'est dangereux c'est un piège nous sortirons avec nos biens c'est pourquoi quand quelqu'un se convertit ses biens aussi doivent se convertir ton compte en banque doit se convertir ton argent doit se convertir même tes maisons doivent se convertir quand quelqu'un vient dans ta maison il y a des choses il ne doit plus les voir là-bas ta maison doit être convertie il y a un langage on ne tient plus dans ta maison quelqu'un vient dans ta maison il commence à parler d'une manière dis-lui non ma maison est convertie elle est sanctifiée chez moi on ne fait pas ça est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? apprenez à dire chez moi dans ma maison dans ma famille on ne dit pas ça on ne fait pas ça Alléluia que vos maisons soient converties convertissez vos maisons convertissez vos études que vos études soient converties même les voyages que vous effectuez là que ce soit des voyages convertis il y a des voyages païens les voyages où on a menti pour partir c'est un voyage païen il faut dire la vérité c'est même si on doit vous refuser le visa mais dites la vérité car Dieu est dans la vérité Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie soyez convertis changer de vie c'est ce que Dieu nous recommande verset 5 verset 5 pendant qu'ils étaient là le temps où Marie devait accoucher arriva le temps de ton accouchement va arriver est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? moi je crois que le temps de mon accouchement va arriver il y a des choses que j'ai conçues que je vais accoucher bientôt même 2000 vers qui arrivent là il y a beaucoup de projets que je vais accoucher ah oui oui non si tu crois cela t'y amène plus fort parce que toi aussi tu vas accoucher hallelujah si Marie a entendu la voix de l'ange elle est tombée enceinte qu'est-ce que tu attends ? toi tu attends quoi ? tu attends quoi ? pour tomber enceinte tu attends quoi ? hein ? pour grossir tu attends quoi ? dès le domaine commence à cracher par terre ah ah c'est prophétique commence à cracher par terre commence à te considérer comme quelqu'un qui a qui est en état de grossesse parce qu'il y a des entreprises qui sont dans ton sein qui doivent sortir ces entreprises ces entreprises doivent sortir ces sociétés doivent sortir ces diplômes doivent sortir de toi oui oui Marie a simplement entendu l'ange parler elle n'a aucun elle n'a jamais eu de rapport avec un homme elle était vierge la voix de Dieu la voix de Dieu elle a enfanté même les biches ou azo là tombe enceinte parce qu'elle a entendu la voix de Dieu et nous nous attendons quoi ? je suis enceinte je suis tout le temps enceinte d'ailleurs c'est pourquoi j'aime voir quand les femmes sont enceintes dans notre église j'aime les voir parce que ça me rappelle mes grossesses spirituelles c'est à l'image de mes grossesses spirituelles c'est pourquoi j'encourage les femmes de Bethel à toujours accoucher voilà amenez toujours soyez grosses voilà concevez continuez encore amenez nous des jumeaux des triplés chaque année recevez dites je reçois je reçois Alléluia le temps d'accoucher quand le temps est arrivé elle accoucha nous quand le temps d'accoucher arrive et puis on n'accouche pas ça c'est fini ça à partir de cette nuit de prière c'est terminé quand les autres accouchent toi aussi tu accouches quand le temps d'accoucher arrive tu accouches oui tu accouches tu accouches même si tu dois faire tu dois passer par la césarienne mais tu vas accoucher au nom de Jésus je parle de la césarienne spirituelle sinon la césarienne physique je déclare aucune femme de cette église là ne va passer par là au nom de Jésus elle accoucha en son fils premier né elle la maillota elle le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie c'est là ma tristesse regardez la Bible nous dit il n'y avait pas de place pour Jésus Marie et Joseph dans l'hôtellerie dans tous les hôtels aucun hôtel ne voulait les recevoir aucun c'est ça qui est arrivé à Jésus aucun hôtel aucune maison aucune famille ils ont certainement fait le tour je ne m'imagine pas qu'à la première demande Marie est allée au milieu des bêtes ou Joseph est allée au milieu des bêtes ils ont dû faire le tour des maisons partout ils sont arrivés ils ont toqué Joseph a parlé j'ai une femme enceinte voulez-vous nous recevoir chez vous oh non 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 il n'y a plus de place ici on a reçu des cousins des cousines qui nous viennent de Bethsaida de Bethany ainsi de suite on ne peut pas vous recevoir ils ont toqué à tous les hôtels personne ne voulait les recevoir et ce soir la question est de savoir qu'en est-il de nous je bénis Dieu pour la vie des neuf personnes qui l'ont reçu tout à l'heure il a toqué à vos portes vous l'avez reçu je vous dirai à quelqu'un ce soir fais-lui une place ne sois pas comme les gens de Beth de Bethlehem fais-lui une place quel privilège pour ceux de Bethlehem que Dieu ait choisi leur petite ville Michel a dit toi Bethlehem petite d'entre les villes de Juda il n'y avait rien qui pouvait provoquer le choix de Bethlehem on pouvait choisir Jérusalem ou la Galilée ou je ne sais pas la Syrie toutes ces grandes villes de l'époque mais Dieu choisit Bethlehem par grâce quelle grâce quel privilège pour les gens de Bethlehem et la prophétie est sortie des centaines voire des milliers d'années avant Esaïe a parlé au chapitre 9 et 7 700 ans avant la réalisation de ce projet de cette vision 700 ans Dieu l'appelera père éternel prince de paix etc 700 ans les gens de Bethlehem ont eu l'opportunité ont eu le temps de sonder les écritures et de voir tout ce qui a été dit sur leur ville comment leur ville a été choisie comme une ville prophétique comme une ville messianique vous savez même les prophètes qui ont prophétisé la venue de Jésus on les appelle des prophètes messianiques et la ville qui devait recevoir le fils de Dieu le Messie était aussi devenue une ville messianique une ville qui a des promesses une ville dont le regard dont le regard de Dieu n'est-ce pas est fixé sur cette ville Dieu avait son regard sur cette ville même les anges avaient le regard parce qu'ils savaient que dans le programme de Dieu dans le clan il arrivera un jour que le fils de Dieu naîtrait là s'incarnerait à partir de cette ville Bethlehem comme on pouvait l'appeler la boulangerie moi je l'appelle la boulangerie parce que c'est la maison du pain Bethlehem signifie la maison du pain et toutes les maisons de pain à Dakar on les appelle boulangerie non ? Jésus est né dans une boulangerie c'est pourquoi il a dit je suis le pain de vie ah vous ne comprenez pas quand Jésus a dit je suis le pain de vie c'est par rapport aussi à sa naissance il est né dans une boulangerie donc il est un pain dans une boulangerie là on fabrique les pains mais quelle grâce et quel privilège pour cette ville de Bethlehem d'avoir de telles promesses de voir le fils de Dieu naître le jour de sa naissance les anges ont défilé la chorale céleste est descendue les mages ont quitté l'Orient direction Bethlehem les bergers ont quitté la brousse direction Bethlehem des anges les avaient annoncé que cette nuit dans la ville de David à Bethlehem en sauveur vous est nés et les bergers ont quitté pour rejoindre Bethlehem les mages croyaient que c'est comme un roi puisqu'ils ont vu son étoile ils sont allés à Jérusalem et quand ils sont arrivés à Jérusalem Hérode fit troublé et tout Jérusalem fit troublé et ce qui m'étonne encore là c'est que leur sec leur sec il pose les questions aux mages qui expliquent Hérode a appelé les savants d'Israël les sacrificateurs les prêtres tous ceux qui connaissaient la loi et tous étaient d'accord que le Messie devait naître à Bethlehem Hérode les renvoie à Bethlehem allez-y l'adorer et après l'avoir l'adorer repasser par là pour comment aussi Jérusalem l'adorer mais la Bible nous dit Hérode ne voulait pas aller l'adorer il voulait le tuer mais ce qui m'étonne c'est que même ces gens sacrificateurs ou prêtres qui ont décelé qui ont décortiqué la loi et trouvait que le Messie devait naître à Bethlehem ils n'ont pas suivi les mâches ils ne les ont pas suivis ils ne sont pas allés à Bethlehem comme tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui et qui sont restés dans les maisons alors que nous célébrons la naissance de notre Dieu eux ils sont restés à la maison ceux de Jérusalem sont restés à la maison Hérode est resté à la maison les savants sont restés à la maison les prêtres les chefs religieux sont restés à la maison et seuls les mâches ont marché de Jérusalem encore jusqu'à Bethlehem 7 kilomètres 7 kilomètres pour venir adorer l'enfant Jésus pour venir l'adorer parce que pour eux ils avaient déjà quand ils ont vu son étoile ils avaient fait de la place pour Jésus dans leur cœur ils avaient fait de la place pour Jésus dans leur vie et ils ont marché des kilomètres pour le rejoindre jusqu'à Bethlehem les bergers quand ils ont eu la vision la révélation d'un ange l'apparition d'un ange ils ont suivi l'ange jusqu'à Bethlehem et là ils ont adoré aussi Jésus parce qu'ils ont fait de la place pour Jésus dans leur cœur ce soir la question que je voudrais te poser as-tu fait de la place pour Jésus dans ton cœur Jésus a-t-il de la place même dans tes études dans tes affaires dans tes projets est-ce qu'il y a une place pour lui dans ta vie est-ce qu'il y a une place pour lui dans ta jeunesse est-ce qu'il y a une place pour lui est-ce que Jésus a une place dans tes affaires dans la vie des bergers il avait de la place c'est pourquoi ils l'ont reçu ils l'ont adoré dans la vie des manches il avait de la place mais dans la vie de Hérode Jésus n'avait aucune place Hérode l'a fermé toutes les portes de sa vie ceux de Jérusalem l'ont fermé toutes les portes de leur vie ceux de Bethlehem ils ont entendu les cris de bébé personne n'est sorti de la maison pour venir l'adorer c'est les gens qui ont quitté loin qui ont reconnu c'est pourquoi ceux qui naissent dans l'église ils ont un problème pour recevoir Jésus vous qui naissez dans l'église là papa est pasteur maman est quoi là ou papa est diacre ou ancien vous avez des sérieux problèmes demande à ton voisin là si son père est chrétien parce qu'eux ils pensent que comme ils sont nés de parents chrétiens ils sont chrétiens c'est une heure ça c'est l'esprit de familiarité vous vous devez vous faire inscrire papa s'est inscrit maman s'est inscrite toi tu dois t'inscrire est-ce que je parle à quelqu'un Dieu n'a pas de petits enfants Dieu n'est pas grand-père il n'est le grand-père de personne si tu ne peux pas le considérer comme ton père c'est pourquoi Jésus a dit lorsque vous priez dites notre grand-père qui est de est-ce qu'il a dit ça notre père qui est de cieux Dieu doit être ton père ceux de Bethléem étaient là Jésus est né à la porte de leur maison de leur famille personne n'est sorti pour l'adorer personne n'est sorti avec de la myrthe personne n'est sorti avec de l'encens personne n'est sorti en dansant comme la jeunesse de Bethel l'a fait ce soir personne n'est sorti pour l'adorer il était là au milieu des animaux comme Dieu parmi les animaux heureusement que les bergers sont arrivés les manches sont arrivés hallelujah ce soir vas-tu laisser encore les anges ou des personnes venant de loin adorer Jésus des gens comme nous qui venons de loin moi je viens de loin je viens de l'islam de très loin et votre problème c'est que vous êtes trop proche du lieu de sa naissance vous êtes trop proche de l'endroit où il est né trop proche pour voir sa gloire trop proche pour voir sa puissance vous êtes trop proche vous êtes familier à lui j'ai des problèmes avec les chrétiens qui sont familiers avec Jésus nous qui venons de très loin il n'y a ni grand-père ni père ni enceinte chrétienne Jésus on le prend au sérieux parce qu'on sait d'où il nous a tiré nous étions dans une fosse nous étions éloignés de lui nous étions sans Dieu sans espérance sans salut et il est venu nous secourir il est venu nous prendre dans la boue il nous a lavé il nous a nettoyé il nous a façonné et il a fait de nous l'homme que nous sommes aujourd'hui oui 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 moi que vous voyez comme ça je viens de très loin et on est nombreux ici et souvent quand vous regardez les gens qui viennent de très loin ils aiment Dieu ils s'attachent fortement à Dieu Paul était devenu un fanatique parce qu'il venait de très loin il dit je suis pharisien fils de pharisien né de la tribu de Benjamin fanatique quant à la loi j'ai été irréprochable et quand cet homme reçoit Jésus il devient fou pour lui et ce soir vous avez un fou devant vous fou pour Jésus ne me parlez pas d'autre chose parlez-moi de ce que Jésus est capable de faire dans la vie de quelqu'un je ne parle pas de religion Jésus m'a délivré de la religion j'ai été très religieux il m'a délivré de la religion il m'a inscrit dans son recensement dans le livre de vie mon nom figure là et je sais qu'un jour je vais entendre mon nom je vais entendre mon nom au ciel je vais entendre mon nom et toi aussi tu vas entendre ton nom au nom de Jésus c'est pourquoi ce soir je te donne un conseil fais-lui de la place dans ton coeur que Jésus occupe la place la plus importante si tu as un hôtel cinq places donne-lui la place ce qu'on appelle il y a des chutes là les chambres les plus grandes chambres de l'hôtel donne ça à Jésus Amen Alléluia dans Jean chapitre 14 verset 2 Jésus dit ici il y a plusieurs places dans la maison de mon père regardez le gars il vient dans le monde on ne lui donne pas de la place il arrive à Bethlehem personne ne veut sortir de sa chambre et dire ah c'est une jeune fille qui doit accoucher ah personne n'a eu le discernement que Marie était enceinte par la puissance du Saint-Esprit sortir de sa chambre sortir de sa maison et céder sa maison à Jésus personne ne voulait lui céder sa maison mais Jésus quand il vient regardez ce qu'il dit il y a plusieurs demeurent dans la maison de mon père mais il y a plusieurs demeurent dans la maison de son père et il vient dans le monde en train de errer il errait ça et là vous savez que Jésus était un centre de missile fixe vous ne le saviez pas il dit même les corbeaux ont de quoi hein dites-moi les corbeaux et les oiseaux ils ont quoi et le fils de Dieu le fils de l'homme il a quoi rien il dit il n'a même pas non mais il répondait moi où où mettre sa tête il n'avait même pas où mettre même il n'avait même pas où mettre sa tête c'est une expression pour dire qu'il n'avait pas de maison parce qu'il pouvait trouver une pierre et mettre sa tête dessus c'était juste une expression qui voudrait dire qu'il n'avait pas de maison il n'avait pas de chambre dans une ville comme Dakar il serait entré aujourd'hui il passe la nuit c'est Gilles après demain c'est Christ après demain c'est le diacre Vincent assez bicotante parce qu'il n'a pas de maison mais il laisse beaucoup de maisons dans la maison de son père quel sacrifice ce matin ce soir je voudrais t'amener à réaliser le sacrifice que Jésus a consenti pour toi et moi il abandonne toutes ces villas ces villas dorées ces hôtels de cinq étoiles au ciel il vient sur la terre il n'a même pas où mettre sa tête même pour qu'il naisse c'est au milieu des animaux les hommes lui ont fermé les portes de leur cœur les portes de leur maison les portes de leur chambre les portes de leurs hôtels tout le monde a refusé il y a plusieurs demandent à la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place aux mêmes hommes qui lui ont refusé des maisons il dit il va leur préparer des places et quand les places seront prêtes et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai retenez donc ce qui attend Jésus ce qui retient Jésus au ciel c'est ça c'est que ta place soit prête il est en train de nous construire des villas le recensement qu'il fait c'est par rapport au nombre de villas au ciel au nombre de places que nous devons occuper où ? au ciel c'est pourquoi ce soir je t'en supplie donne lui une place dans ta vie donne lui une place dans ton coeur si tu lui donnes une place dans ton coeur tu peux être sûr d'avoir une place dans le ciel quiconque a donné de la place à Jésus dans sa vie dans son coeur dans ses affaires il a de la place dans les affaires de Dieu il a de la place dans le coeur de Dieu il a de la place dans le programme de Dieu tu as de la place dans tout ce que tu fais dans la maison de Dieu tu as de la place tu as de la place j'ai de la place j'ai une place une place qui m'attend au ciel parce que Jésus a une place dans mon coeur est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia dans aucune maison pas même à Jérusalem partout ailleurs on ne voulait pas lui donner une place mais ce soir nous qui sommes réunis ici nous lui avons donné de la place même cette nuit nous lui avons donné cette nuit Alléluia nous lui avons offert cette nuit Jésus naquit dans une indifférence totale générale et si vous regardez toute sa vie était caractérisée par cette indifférence là à Nazareth il a prêché les gens ont voulu le lapider ils l'ont sorti de Nazareth à Gadara il a délivré le fou de Gadara les gens l'ont sorti du pays toute sa vie c'était comme ça en Samarie on l'a sorti de la ville on ne voulait pas de lui mais ce même Jésus est allé jusqu'à Golgotha et il a étendu ses bras comme ça pour recevoir les hommes et les femmes de toutes les nations de tous les peuples il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et sargés il ne ferme son coeur à personne il ne ferme ses bras à personne et il ne ferme sa maison à personne sa maison elle est ouverte ses bras sont ouverts son coeur est ouvert cependant certains d'entre nous les coeurs restent fermés et nous donnons plusieurs excuses nous avons des raisons pour lesquelles nous ne voulons pas lui ouvrir lui créer une place dans nos vies nous disons que nous avons trop de boulot oui pourquoi tu n'étais pas à l'église oh pasteur j'ai beaucoup de travail trop occupé pour lui donner de la place pas de temps du tout pour lui on a du temps pour toutes choses sauf pour Jésus on a du temps pour tout le monde tous nos amis mais nous n'avons pas souvent du temps pour lui on est souvent trop fatigués pour marcher pour marcher avec lui trop sargés pour le suivre certains même s'ils ont trop stressés pour devenir ses disciples alors que lui il veut nous avoir tous dans la maison de son père il veut nous avoir tous dans la maison de son père il nous invite ce soir alors que nous célébrons sa naissance alors que nous célébrons cet événement parmi les événements le plus grand de tous les événements parce que c'est lui qui aura divisé l'histoire de l'humanité en deux alors que les anges ont fait le déplacement les bergers ont fait le déplacement les manches ont fait le déplacement nous qui sommes là ce soir nous avons aussi fait le déplacement mais il ne suffit pas il faudrait que nos familles nos camarades nos collègues aussi fassent le déplacement Hérode a provoqué le plus grand massacre d'enfants de l'histoire de l'humanité simplement parce qu'il avait fermé son coeur à Jésus et il voulait s'en débarrasser d'où dans Jérémie chapitre 31 verset 15 il est dit Rachel pleure ses enfants elles refusent d'être consolées parce qu'ils ne sont plus parlant prophétisant sur le grand massacre qu'Hérode a dû provoquer simplement parce qu'il a refusé il a fermé son coeur il a fermé son programme il a fermé toute la ville il a fermé toutes les portes de la ville au Seigneur Jésus alors ce soir nous voulons éviter nous voulons inviter chacun de nous ce soir à ouvrir son coeur à Jésus parce que Jésus dit je suis à la porte et je frappe quiconque entend ma voix Alléluia quiconque quelles que soient tes origines quelles que soient ta nationalité quelles que soient ton passé si tu entend ta voix sa voix et tu acceptes Jésus il te transforme à un enfant de Dieu est-ce que ce soir nous pouvons nous mettre debout et dire au Seigneur que nous t'ouvrons les portes de nos coeurs nous ne voulons pas être comme Hérode nous ne pouvons pas être comme Jérusalem comme ceux de Bethlehem mais nous voulons ressembler aux mages nous voulons être comptés parmi les sages d'Orient de l'Occident les sages de l'Afrique les sages du Gabon de la Côte d'Ivoire du Togo du Péné ce ne sont pas ceux qui ont je ne sais pas des doctorats en ceci ou en cela mais ceux qui ont reçu Jésus qui ont accepté la révélation de Dieu ce soir le Seigneur encore appelle quelqu'un certaines personnes se sont données ce soir mais il appelle encore quelqu'un parce qu'il est allé jusqu'à Golgotha la seule place qu'on lui a donnée c'était sur une croix à Golgotha c'est la seule place on a donnée à Jésus là tout le monde était d'accord on a même voté et ils ont gagné entre le brigand et lui les gens ont dit crucifiez Jésus mettez-le sur une croix c'est la seule place que l'humanité lui a donnée et il est allé là-bas pour vous et moi cette place de Golgotha n'était pas sa place c'était ta place c'était ma place Esaïe chapitre 53 nous le dit c'est pour nos fautes qu'il a été blessé c'est à cause de nos péchés qu'il a été crucifié à Golgotha la place de Golgotha qu'on lui a donnée ne lui appartenait pas c'était ta place c'était la place des pécheurs c'était la place des brigands c'était la place des vailloux c'était la place des imputiques c'était la place des menteurs et Jésus était Dieu fils de Dieu saint trois fois saint ou éternelment saint et il est allé à Golgotha à cause de toi et à cause de moi c'est ta place il a pris à Golgotha c'est ma place il a pris à Golgotha c'est notre place il a pris à Golgotha cette place ne lui appartenait pas la place qui lui appartenait les hommes lui avaient refusé cette place et lui ont donné la place qui ne lui appartenait pas mais il a accepté et il est allé à Golgotha à cause de vous et moi pour que nous ayons une place assurée dans les cieux alors ce soir qu'est-ce que tu vas faire je t'invite à ouvrir largement ton coeur non seulement pour l'accepter si tu l'as déjà accepté mais ta femme ton mari tes enfants les portes de ta maison les portes de ton coeur de ton foyer il y en a qui acceptent Jésus mais qui ne l'acceptent pas dans leur foyer Jésus n'est pas seigneur Jésus n'est pas saveur certains l'acceptent mais ils ne l'acceptent pas dans leur famille Jésus n'est pas le seigneur et le sauveur de toute la famille ce soir tu es le représentant de cette famille tu es le représentant de cette famille tu commences à prier tu commences à prier et si ce matin ce soir tu vas accepter Jésus suite à tout ce que tu as entendu fais-le maintenant fais-le maintenant nous fermons les yeux et nous commençons à prier fais-le maintenant tu as cette opportunité de recevoir encore Jésus ce soir tu as cette opportunité de prier pour ton père de prier pour ta mère de prier pour ton frère de prier pour ta soeur de prier pour ton collègue de prier pour ton camarade qui ne l'a pas encore fait ce soir et demain tu l'invites à la maison prendre un déjeuner ensemble fais-lui une place fais-lui maintenant une place élargis l'espace de ta tente Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada